Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Incendie maîtrisé ! Vous voyez, il n'y a plus rien à craindre ! Heureusement que tu étais là et que tu as de bons réflexes ! Merci, Martin. Tu aurais pu te brûler. Sur un incendie d'origine électrique, surtout ne jamais mettre d'eau et avant tout, il faut penser à couper l'électricité. Oh là ! Je vais être hors terre, moi ! Gros modo, déjà m'attendre ! On doit aller au cinéma avec Roxane ! Surtout, sois prudent, Martin ! Oh ! Alors ? Que penses-tu de ça ? Alors je dis, il y en a qui ont de la veine. C'est pas à moi que ça arriverait un truc pareil. Non mais tu te rends compte ? Pompiers ! Tout le monde aime les pompiers. Les filles surtout ! Ça, j'ai hâte de voir la tête de Roxane ! Évidemment, ce qu'il faudrait, c'est un camion de pompiers. Parce qu'un pompier en vélo, c'est quand même un peu moins classe. Saper bout de feu, à vos ordres, mon commandant. Mon véhicule est à votre disposition. Et en plus, t'es chef ! Vas-y, demande ! Euh, mon copain Gros-Mau, il peut venir avec nous ? Hum ? Ah ben les pompiers aussi, là ! Bienvenue à voir, commandant Gros-Mau ! Ouais, génial ! Hé, mais on dirait Martin, avec son idiote copain Gros-Mau. Ça alors, mais Martin est pompier aujourd'hui. Je suis bien content d'être sous vos ordres, mon commandant. D'habitude, personne ne veut de moi. On se demande vraiment pourquoi. Ouais, ben j'espère qu'il peut quand même conduire, parce que moi, j'ai les jambes trop courtes. Sapeur bout de feu, prenez le volant. Et on doit aller où, mon commandant ? Chez Roxane, au 25 rue des Alouettes. Quand même, Martin, il a de la chance. Tu te rends compte ? Il roule en camion de pompier. Tu parles d'un frimeur, celui-là ? Attends, tu vas voir, on va bien s'amuser. Dites, vous êtes sûr que vous voyez bien la route ? On devrait peut-être mettre la sirène. Non, uniquement en cas d'urgence, au commandant. Les consignes sont strictes. Ah, une voiture en basse ! Mais c'est un cas d'urgence ! Merci, mon commandant. Cette voiture occupée, toute la double voie. Pas facile, le métier de pompier. Vas-y, cache-toi ! Vite, voilà quelqu'un ! Oh, un chaton, le pauvre ! Il est coincé, il ne peut plus redescendre. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut faire quelque chose. Message bien reçu ! Mon commandant, on a un code 521. Ah, euh, bien, c'est quoi un code 521 ? Voyons, mon commandant, vous le savez bien. Un chat coincé dans un arbre. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là. Au moins, on va se servir de la grande échelle. Super, non ? Si on arrive vivant. Un peu plus à droite. Non, à gauche, maintenant. Stop ! Parfait ! Surtout, ne bougez plus ! Eh bien, mon commandant, qu'est-ce que vous attendez ? Euh, et c'est-à-dire que... Et si on essayait d'attirer le chaton avec des croquettes pour le faire descendre ? On n'a déjà essayé rien à faire. Non, non, il faut aller le chercher. Je te parie qu'il se dégonfle. Miaou ! Vas-y, tout le monde te regarde. Oui, bah, une minute. Toutes les consignes de sécurité sont bien respectées au moins, sapeur bout de feu. L'échelle est bloquée mon commandant, vous pouvez y aller Commandant Gros, on pourrait déployer la marche On ne sait jamais si le commandant tombait Tu n'as rien à craindre, si tu tombes on te recevra A droite, à droite Oh à gauche, à gauche Viens, on va voir la tête que fait Martin Sale bête, va-t'en, laisse-moi tranquille Mais, c'est une peluche C'est malin de faire des blagues comme ça aux pompiers Si je tenais celui qui a fait ça Et Roxane qui nous attend Vite, en route Mais pourquoi va-t-il que les garçons soient toujours en retard ? Roxane, elle nous attend encore Vite, vite, il y a un grand local inondé avec plein de gens à l'intérieur Ici Centrale, appel urgent, code 832, rue Delilah Oh non, j'espère que cette fois ce n'est pas une blague Sainte Terre, l'hypopée est un code 832 ? Eh ben, manquerait plus que ça, c'est loin d'être une blague mon commandant Martin, gros mot ! Oh là là, Martin, pompier Pour but, il n'y a rien de grave C'est malin d'avoir donné l'adresse de la piscine municipale Oh quoi, on va bien rire Un code 832, un code 832 Mais c'est la première fois que j'en vois, hein moi ? Pas de panique, surtout pas de panique Les pompiers sont là, vite, vite Il faut dérouler les tuyaux Tenez-vous prêts à aspirer l'eau Vous actionnerez les pompes dès que le tuyau sera en place Martin, attends ! Le local rempli d'eau, c'est par là ? Oui, oui Un code 832, c'est une honte Nous, les pompiers, qui sommes toujours prêts à servir Voyons, bout de feu, faut pas se mettre dans des états pareils C'est juste une mauvaise blague Courage, le prochain appel sera le bon Je suis sûr que vous pourrez servir à quelque chose Allez, venez, Roxane va finir par en avoir marre de nous attendre Où est-ce que tu vas encore ? Arrête Roméo ! Ah non, on s'amuse trop bien avec Martin, tu vas voir Oh non, je suis là Martin ! Mais où est-ce qu'il va comme ça ? Qu'est-ce que tu dis de ça, Alexandra ? Cette fois, Martin ne va pas se déplacer pour rien Lui qui déteste les insectes qui piquent, il va être servi Arrête ! T'es fou ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Roméo, attention ! Au secours ! Roméo, flamme à vite ! Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle ? Un essein d'abeille ? Allons-y, cette fois, ça n'a pas l'air d'être une blague Cette fois, il exagère Vite, vite, c'est par là ! Alexandra ? C'est Roméo, dépêche-toi, Martin, il est attaqué par des abeilles Pas de panique, surtout pas de panique, les pompiers sont là Voilà, avec ça, tu ne risques rien Soyez prudent, commandant, cette fichue bestiale n'a pas l'air comme monde Courage, Martin, le devoir t'appelle Dis donc, ton Roméo, ça ne serait pas lui qui aurait fait toutes ces blagues par hasard ? Au secours ! Tiens bon, Roméo, j'arrive ! La ruche, vite ! Au secours ! Voilà, maintenant, il n'y a plus de danger C'est bon, Roméo, tu peux sortir de ta cachette bouleuse maintenant Ça t'apprendra à déranger les pompiers pour rien Bravo, Martin, t'as été très courageux Dommage tout de même que Roxane n'était pas là pour me voir Martin ! Martin, Martin, je te cours après depuis ce matin T'as oublié que tu devais m'emmener au cinéma Roxane, je te jure que... Commandant, un appel urgent, c'est du sérieux Martin, Martin, Martin Agents secrets pour Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe vient à la réplique Martin, Martin, Martin Arrête-toi, on s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins, en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon Le dragon Sorcier Un homme d'un grand magnum Gros magnum Gros magnum Oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxane Ça te va bien être un dragon Martin, Martin, Martin Agents secrets pour Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe vient à la réplique Martin, Martin, Martin Avec toi, on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Allons, allons les enfants, debout Il est presque laveur, debout, allez Levez-vous Dès qu'il sort, vous balancez les seaux d'eau Et moi, je prends la photo Ok, ça marche Allez, on y va Bon anniversaire, Trésor Merci, Mange Je veux dormir encore un peu, s'il te plaît Je ne suis pas ta maman T'es trop mignon, toi Coucou T'es vraiment craquant Je sens qu'on va pas s'ennuyer aujourd'hui Enchantée Moi, c'est Soleil Moi, c'est Martin Oui, je sais Je me disais aussi Hé, gros mot Tu ne viendras jamais Bonjour, mademoiselle Encore eux Hé, les crasseux Ça fait combien de temps Que vous n'avez pas pris Une bonne douche Et toi, mon mignon Si t'as envie d'aller au réfectoire En marchant à quatre pattes Et en miaulant comme un château Faut pas t'en priver Elle est vraiment d'enfer, cette nana T'es vraiment sûre qu'il n'est pas trop nul Mon cadeau pour Martin, hein ? T'inquiète Moi, je trouve ça hyper romantique Regardez Oh, regardez C'est Martin Il a vu C'est qui ? Pourquoi elle le colle comme ça, elle ? Salut, Roxane Bien dormi ? Euh, elle, c'est Soleil Et aujourd'hui, ben, c'est elle qui... Salut, Roxane Bonjour Euh, la place est libre Merci, Roxane Il n'y a pas à dire Elle est super canon Enfin, elle n'est pas trop mâche, quoi C'est joli, Roxane, comme prénom Ça te passe super bien, en tout cas Attention, trésor Souffle ! J'arrête pas de regarder ta robe Et tu sais quoi ? Depuis tout à l'heure, je me dis Waouh, elle est trop belle Tu prends quoi sur ta tartine ? Mille-le au confiture Écoute, t'es sympa, mais je peux le faire tout seul Confiture T'énerve pas, Roxane Donne ton cadeau à Martin Ça va la calmer la star Martin, j'ai quelque chose pour toi Regarde vite ce que c'est, trésor Ah ! Oh non, ma chupette toute tachée Oh là là, ma pauvre, ta belle robe Faut tout de suite mettre de l'eau, sinon... Viens, je vais t'aider à nettoyer Ça ne part pas Grouille, Roxane Il y a promenade en ponnaie ce matin La maîtresse te cherche partout Faut que j'aille me changer La tâche est toujours là Dis-lui que j'arrive dans deux minutes Le coup du chocolat, j'aurais tendance à penser que c'était pas un accident Tu veux dire quoi, là ? Juste un truc Viens pas te mettre entre Roxane et Martin Tu perds ton temps T'es la petite comique de la bande, toi, non ? Désolée, ma vieille, y'a pas marqué Propriété privée sur son dos, hein, Martin ? C'est tout comme ! Ils attendent juste d'être grands pour se le dire Qu'ils s'aiment, c'est tout Allez, tu m'as bien regardée D'ici ce soir, Martin sera reddingue amoureux de moi Et ta copine, tu vois, il y pensera même plus, alors ? Alors ça, ça m'étonnerait, crâneuse On parie ? Waouh, super mignon, ton petit haut C'est un quoi ? Martin a très envie de faire la promenade avec moi Tu vas gentiment rester 100 mètres derrière nous, d'accord ? Tu viens ? On y va, Martin ? Elle a un sale caractère, ta copine Elle veut pas me croire que t'as pas fait exprès de renverser ton chocolat Hein ? Franchement, ça m'énerve Avec Gromond et Roxane, on vient de passer une semaine géniale Et voilà, le dernier jour de classe verte, tu déboules et hop Au lieu d'en profiter un max, tout le monde se fait la tronche Tu veux me donner la main ? T'es trop mignon, trésor Eh ben, tu dis rien ? Il te faut une nouvelle paire de lunettes ou quoi ? Martin a très envie de faire la promenade avec Soleil Je reste gentiment 100 mètres derrière eux, je suis d'accord Gromond ! Au secours, maîtresse ! Je veux descendre ! Au secours ! Mais il va s'arrêter, ce cheval ! T'arrêtes des bêtises, toi, mon joli ! On a échappé belle, on dirait Ça va, Martin ? Rien de cassé ? Ok, tout va bien Oh, mon foutu la trouille, ces idiots ! Tu parles ! Tu le débrouilles super bien en équitation, Soleil Tu veux me faire un gros bisou, trésor ? Euh, ben, c'est-à-dire... Oh, lui, il a veu sa paire de baffes, eh ben, il va l'avoir Attention, Roxane, cette fille, ça m'étonnerait pas qu'elle soit un peu maléfique ou un truc comme ça Tu te rappelles pas les yeux de Martin tout à l'heure ? Même Gromond l'a ensorcelé, je te dis Et même toi, tu parlais bizarre Mouais, peut-être Maintenant, trésor, fais-moi plaisir, enlève ton t-shirt Ça va pas, non ? Allez, quoi ? On va se baigner tout à l'heure Je vais te passer de la crème solaire dans le dos Faut pas rigoler avec ça, trésor Les pots de roux, c'est fragile Tu touches pas à son dos Et d'ailleurs, tu le touches même pas du tout Compris ? Oui, ça, je suis bien dit Allez, Roxane, ne t'en fais pas Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir à côté de Roméo ? T'es pourtant amoureuse de lui depuis la maternelle, non ? Allez, va ! Sorcière, tu lui as fait quoi à ma copine ? Tu te fatigues pour rien, ma vieille Demain, tout le monde t'aura oublié Des trucs qui collent à Martin Nous autres, on en a connu des tas et des plus moches que toi Ils ont duré la journée et puis pfut, bye bye, envolé ! T'as pas tort ? Qui peut dire où je serai demain ? Ben, on verra bien L'important, c'est que ce soir, Martin sera tellement dingue de moi Que là où j'irai demain, c'est sûr, il viendra avec moi Je t'aime, Roméo, depuis la maternelle même Ben, je l'ai fait toute craquer, je vous dis Elle m'a sauvée la vie Elle m'a appelée mon gros trésor Elle m'aime quoi, c'est clair Pour soleil, tu es belle Moi aussi, je t'aime d'amour Amour, ça prend deux heures ou trois ? Signer ton trésor Allez, mon bichou, laisse-toi faire Deux heures de quartier libre pour se faire toutes belles et tout beaux Les filles, vous allez vous préparer de votre côté Les garçons du vôtre Rendez-vous ce soir sous le chapiteau pour la boum du départ Il y aura des slow, j'espère Regarde, tu crois que c'est rien, ça, ça Attends, je vais t'aider Alors, tu vas voir Martin ne t'intéresse plus du tout C'est Roméo que tu aimes maintenant T'avais raison, elle a essayé de m'hypnotiser Mais j'ai bien fait comme tu m'as dit Je l'ai pas regardé dans les yeux et ça m'a rien fait du tout Bah quoi, c'est comme ça que j'étais fringuée à la maternelle Quand Roxane a craqué sur moi, alors... C'est l'after-chèvre de mon père que je mets C'est avec ça qu'il a dragué ma mère J'espère que ça va marcher avec Soleil Le problème, c'est que Soleil, elle ne peut pas me quitter d'une semelle, tu vois Elle doit être programmée pour ça, comme tous ces trucs qui... Enfin bref, si elle me met le grappin dessus en arrivant Elle me lâchera pas jusqu'à la fin de la boum Ah ouais, je suis sûre qu'elle crève d'envie de danser avec moi Et elle peut même pas rapport à son métier Ça y est, je sais ce qu'on va faire Ça va pas marcher, elle va nous reconnaître Mais évite-le à danser, il va jamais te trouver sans tes lunettes Alors, comment tu me trouves, beauté ? Le bon vieux temps de la maternelle, ça nous rajeunit pas Non mais tu vas me lâcher avec ta maternelle À la maternelle, on n'était pas dans la même école, espèce d'idiot En même temps, elle a pas... Joyeux anniversaire, Martin ! Ouais, vive-la, c'est un grand enfant ! C'est pour toi, trésor Tu es belle, moi aussi je t'aime d'amour Et en plus, il y a une faute par mot Mais t'es vraiment nulle en orthographe, trésor Roxane ! Roxane ! Reviens, Roxane ! Les fautes d'orthographe, c'est tes gros mots ! Au secours ! Oh, Martin ! Je vais prévenir Madame Bourdon ! T'en fais pas, Roxane, il dort quand même bien heureux ton Martin Faut croire que ça l'a crevé toutes ses émotions Je suis vraiment qu'une idiote, jalouse et bornée Martin a bien failli se noyer à cause de moi Et si t'avais pas été là ? Oh là, tu calmes ! Je te trouve un peu dure avec toi-même Non, 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 moi je dirais plutôt que t'es une fille sacrément courageuse Je dirais même que t'es une fille vraiment bien Si tu veux mon avis, Martin a bon goût, y'a pas à dire Mais je croyais que... Il ne t'a pas quitté des yeux de la journée, tu sais Pourtant j'ai vraiment tout essayé Mais tricher finalement, c'est pas si drôle Il ne doit pas être loin de minuit Oui, Martin dort profondément Qui sait ? Je n'étais peut-être qu'un rêve En fait, n'oublie pas son anniversaire C'est vrai que nous deux, c'est pas de la triche Oh soleil, toi et moi c'était pas possible Pauvre petite, j'espère que tu souffriras pas trop en pensant à ton gros mot Dis gros mot, à ton avis, Roxane et moi, y'a une possibilité Ok, ça va, laisse tomber Oh, c'est que j'ai un petit coup moi Hé, mais il est où le buffet ? Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la réfrée Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose Sous-titrage ST' 501 Ton amoureuse c'est Roxane Ça t'a bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la réfrée Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ça alors, tout est normal Mince, je suis en retard Oh non Oh non Je t'aime, je suis fou Je n'en peux plus C'est trop Ton nom est dans mon coeur Comme dans un grelot Et comme tout le temps Roxane Je frissonne Bravo Martin Tu connais bien ton texte C'est vrai que la première C'est ce soir Comme c'est romantique Cyrano Nous avons hâte de te voir jouer Avec tes petits camarades de classe J'ai le trac tu sais Oh non Oh non Qu'est-ce que tu fabriques ? On va être en retard pour la répète J'arrive Enfin, je vais essayer Alors Qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Bah rien Bah comment ça rien ? Rien du tout, dommage Pour jouer Cyrano J'aurais bien aimé avoir un super costume Genre Louis XIII Ou mieux, tiens, Louis XIV C'est vrai, t'es tout bizarre en normal Bah tant pis, de toute façon J'ai déjà mon costume de mousquetaire Attends une seconde J'ai pas encore déjeuné Je vais m'acheter un maxi-choco-pain Bonjour le dame Bonjour les enfants Il est encore coincé Comment on va faire ? On est déjà en retard et... Suivez-moi les enfants Décidément Je vais appeler un serrurier J'y crois pas, on est coincés ici J'en ai pour une minute Attendez-moi Par ici Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut On y va Un, deux, trois Allez viens, sortons de là Enfin libre Bon bah, ça va nous faire une demi-heure d'heure tard Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre Oh, saleté de chewing-gum Oh, zut Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et Grondon ? Non, arrêtez l'arrêt C'est qui se casse sous l'accélérateur ? Ah ! Ah ! Je vais refaire un tour Bon, si Martin et Gromot ne viennent pas, il faudra les remplacer Mais mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite Sauf pour moi, bien sûr Pourquoi pas ? C'est avec Martin que je veux jouer, moi pas avec lui Espérons qu'il ne lui ait rien arrivé Bonjour, on est désolés Pour notre retard Oh, vous voilà enfin, j'espère que vous avez une bonne excuse On n'a pas fait exprès, le rideau de fer de la boulangerie nous a empêché de sortir Et le chewing-gum a retardé le bus Allez-vous changer immédiatement Aujourd'hui, vos mots sont hésitants, pourquoi ? C'est qu'il fait nuit C'est qu'il ne fait nuit dans cette ombre à tâtons Il cherche votre orteil Non, non, votre oreille Les miens n'éprouvent pas difficultés pareilles Ils trouvent tout de suite Oh, cela va de soi Puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois Soute, Roxane, tu n'as rien à craindre J'ai peur Bon, on fait une pause On répare le décor et le costume de Martin Qu'est-ce que tu fais ? J'ai compris, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible Mais oui, t'as raison Je m'en vais, si je reste, le spectacle va être ridicule Et Roxane m'en voudra pour de bon Attends, tu peux pas tout plaquer comme ça ? C'est la meilleure solution Et arrête de me coller Tu vas attraper ma guigne Je prends le risque T'es mon meilleur pote Et puis, malchance ou pas, on trouvera bien une solution Tu vois, t'as déjà de la malchance Eh ben, pas de bol Justement, Mama, regarde Raspoutin, le célèbre marabout Quand Raspoutin est là, la malchance s'en va Si un homme sur terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Raspoutin Allons le voir C'est pas très loin d'ici Si ça peut te faire plaisir Allez, viens, tu vas pas reculer maintenant qu'on y est Ok Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite Vous êtes accablés par la malchance Ouah, trop fort Mais c'est surtout mon pote qui a besoin de vous Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre Mais c'est impossible avec cette malchance Vous avez frappé à la bonne porte Car quand Raspoutin est là, la malchance s'en va Vous êtes sceptique Sachez donc, avant d'être le grand Raspoutin J'étais moi-même un piètre chanceux Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga Je mène depuis une vie prospère Vous êtes sceptique ? Non Regardez-vous même ce splendide bureau Récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées Et vous comprendrez que mes affaires vont bon train Alors, que faites-vous ? Pâte de lapin ? Faire à cheval ? J'ai toutes les pointues Trèfle à quatre feuilles À cinq feuilles Six, sept, huit Porte-bonheur de Tanzanie Gris, gris de Papouasie Combien pour le tout ? Je vois que monsieur est collectionneur Cinquante-neuf Les clous pour les faire, c'est cadeau Voilà, gardez la mollet Je ne vous souhaite pas bonne chance C'est inutile Merci encore Toi, brave petit Je vous revois Ah, ma fortune qui va en fumer Bon sang, la chance m'a quitté Mes gris, il faut que je les reprenne T'avais raison, on dirait que ça marche Je veux que ça marche Regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on allait gris gris Merci qui ? Merci Rasputin C'est trop beau, ça va être vrai Et c'est gris gris qui ne fait rien Escroc, voleur, bandit On s'est bien fait avoir Oh, c'est nu On doit rentrer chez nous puis revenir au théâtre Et en plus, on ne sait même pas si la représentation aura lieu Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber J'ai travaillé des heures mon rôle Qu'est-ce que j'ai fait, Noémie ? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à Monsieur Martin En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterai toute ma vie Oh là là, c'est le moment de rester bien bloquée Non Ouh, Roxane, attends Martin ? Martin ? Roxane, je dois te dire la vérité Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivie par une malchance pas croyable Je suis partie parce que du coup, j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail Oui, eh ben, premièrement, t'aurais pu prévenir Et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe Je sais, j'ai eu tort Écoute, Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir Même si je deviens ridicule Bon, ça va, je t'en vais plus Oh, c'est l'ordre Chut Ah, saleté Dimitri Mon assain infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux gris gris sont derrière cette porte et que je vais les récupérer en moins de tout Alors, par où je commence ? Voyons dans cette feste Ah, 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 vous avez un nez, un nez très grand Ah non, c'est un peu court, jeune homme On pourrait dire en somme Oh là, bien des choses en somme, on pourrait le dire, les choses On pourrait dire les choses en somme et on pourrait dire les deux Ah, c'est pas possible Ah, je sens quelque chose Ah, saleté du stylo Quelle poisse me poursuit Si tu crois pouvoir me résister Ah, je vois plus rien C'est pas vrai, Hutch Il y a quelqu'un là Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là Ah, il y a quelqu'un C'est un, oh, mais un Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot Martin, attention ! La lune au-dessus de toi, là-haut Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps Le grelot s'agite et le nom sonne C'est Rasputin, je le connais, lâche-la Au secours ! Migri-gris, rends-moi migri-gris Martin, vite, délivre-moi ! Roxane ! Rends-moi mes amulettes Pour toi, Roxane, je me manque de mon infortune Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune Ah, sous mes gris-gris Martin, matin, matin Agent secret pour Dracula Martin, matin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, matin, matin En classe ou bien à la maîtrise Martin, matin, matin Avec toi, on s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, matin Tous les matins, en te levant Martin, matin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon Le dragon Sorcier Au âme d'un grand magnum Gros magnum Gros magnum Oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxane Ça va bien être un dragon Martin, matin, matin Agent secret pour Dracula Martin, matin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, matin, matin En classe ou bien à la maîtrise Martin, matin, matin Avec toi, on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Martin, debout Courage Plus qu'un jour d'école avant le week- Oh mon dieu Oh mais d'où provient cette bonne odeur Mais oui, ça semble provenir de la cuisine Bonjour Martin Bonjour maman Le petit déjeuner est prêt Il y a des toasts, du jus de fruits, du café Et plein d'autres trucs Et je me suis réveillée Je ne sais pas ce qui m'a pris Mais j'ai eu envie de tout nettoyer dans la maison Alors voilà Merci mon chéri Tu sais, c'est bien connu Dans les comptes Les lutins ont pour habitude d'aider les humains Dans leurs tâches de tous les jours Quand ils ont le dos tourné Alors ce matin, je suis un lutin Ça me paraît évident Allez, dépêche-toi de finir ton petit déjeuner Tu vas être en retard à l'école Waouh, le look d'enfer T'es quoi aujourd'hui, nain de jardin ? Non monsieur, lutin Ah ouais ? Et t'as des pouvoirs magiques alors Tu peux exaucer des vœux Tout changer en pain d'épices, c'est ça ? Euh non, pas vraiment, je... Oh regarde là, un autre lutin Ça, je vois rien Oh, c'est énervant À la fin, je ne me souviens plus du nom de mon petit-fils Pourtant, je l'ai sur le bout de la langue Il s'appelle Gaspard Oh, ça y est, ça me revient Gaspard Et voilà Ne me dis pas que là, tu ne l'as pas vu non plus Euh, t'es sûr que ça va, dit ? Euh, je crois que j'ai compris Les lutins sont invisibles aux gens normaux C'est la seule explication Ah ouais ? Et dans ce cas, pourquoi je te vois, toi ? Euh, je ne sais pas Je ne suis lutin que depuis ce matin, après tout En tout cas, je les ai vus, moi Et sans les lutins, la vie serait beaucoup plus difficile Enfin, c'est ce qu'on dit dans les contes Ouais, ben, lutin ou pas, grouillons-nous On va être en retard Vite, vite, vite Vos camarades sont déjà en classe Quand je pense qu'aujourd'hui, l'inspecteur passe à l'école Ah là là, j'ai entendu dire qu'il était un maniaque de l'ordre Et nous sommes loin d'être prêts On dit aussi que c'est un fin gourmet Et Madame Boursoufle est loin d'être une bonne cuisinière Hélas Hélas Sans cette histoire d'inspecteur, on était collés Ben, Martin, grouille-toi Mais qu'est-ce que tu fais ? Pauvre monsieur Cornichon Je dois faire quelque chose Bon allez, tu viens ou quoi ? Ne m'attends pas, je reviens tout de suite Attends, Martin Plus que le gymnase et ce sera fini Salon ! Vous avez vu ça ? C'est incroyable ! Nous sommes sauvés, tout est miraculeusement ! Propre ! Et voilà, j'ai tout rangé, réparé et nettoyé Je vous ai même mitonné des petits plats Mais ne me remerciez pas Simple travail de lutin, c'est tout naturel Ah, c'était donc ça Eh bien, pour une fois que vos petites originalités nous servent à quelque chose Pour une fois qu'un inspecteur daigne passer par ici Il faut que ce Martin Martin se transforme en lutin Vous venez, Grunzel ? Voilà, voilà, j'arrive, monsieur le directeur Très bien, commencez vos recherches Et dans le silence, je vous prie Oh non, j'ai oublié mon livre à la maison Tiens, et ta maman te dit de ne pas traîner au retour Vous allez dîner chez ta tante Merci, Martin, c'est trop gentil Monsieur le directeur Restez assis, je vous présente monsieur l'inspecteur qui vient vous inspecter Continue à travailler, ne faites pas attention à nous Excellent, tout semble impeccablement rangé comme il se doit Crois que votre école est un établissement modèle Attention, monsieur l'inspecteur Premier petit point négatif, cher monsieur Cornichon Il faudra penser à ranger tout ça Un accident est si vite arrivé Oui, en suivant, vous voyez-vous ? Par ici, je vous prie Attendez-moi Voilà le gymnase, comme vous pouvez le voir Tout est parfaitement rangé, ce sont des miroirs Bien, on dirait que ça s'arrange Un miroir si brillant qu'on ose y poser le pied Monsieur l'inspecteur, tous les bons gens Monsieur Cornichon, je commence à croire que je me suis trompé sur votre compte Mais ce n'était qu'un affreux malentendu Et voilà la cantine Bien, voyons sur moi, vous êtes attentifs à la nutrition de nos chères têtes blondes Proms ? Oh, voilà, soufflé gonflé à point Vous savez, j'ai rami, c'est une femme très modeste Elle n'aime pas parler de son travail Ça va même, monsieur l'inspecteur Attendez, voyons Par exemple, vous avez vu ça ? Plutôt oui, l'inspecteur s'en est pris plein la fois Je me demande bien qui... Oh, on dirait que ça vient de par là Ça alors, le lutin de tout à l'heure Hé, c'est toi qui as aussi savonné le sol du gymnase, hein ? Toi, retourne à la niche Tu vas apprendre ce qu'il en coûte de lutiner sur le territoire de Blic Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'ici, c'est mon école à bêtise Et que je te laisserai pas y faire tes lutineries, Lucien Hachnille Oh, alors c'est toi qui as gâché tout mon travail Allez, arrête, c'est pas malin Pas question, ça fait longtemps que je ne travaille plus pour ces grandes chidouilles d'humains Jamais reconnaissance, ces bêtes-là Alors autant s'amuser à leurs dépôts Allez, ça suffit maintenant, donne-moi cette brosse Tu la veux, n'est-ce pas ? J'ai pas la petite chidouille d'humains Mais je te laisse la petite chidouille d'humains Sous-titrage MFP. Oh non ! Tu vois que je ne suis pas si méchant. Je pense à ta santé, une petite laine en prévision de l'hiver. C'est bien utile. Oh non, je suis tout emmêlé. Aide-moi à sortir de là. Désolé, je suis très occupé. Je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je crois qu'on m'attend à l'école. Bye bye. Eh oh ! Oh non ! Au secours ! À l'aide ! Au secours ! À l'aide ! C'est pas malin de gaspiller de la bonne laine comme ça. Tiens, c'est un nouveau et mignon avec ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Aide-moi à me sortir de là, je t'en prie. Vite, reconduis-moi dans le monde des humains. Il faut que j'empêche Blic de faire encore des bêtises. Ça, c'est mission impossible. Et puis, j'ai à faire le ménage chez une vieille dame, cuire un gâteau d'anniversaire et... Hé ! Bon, voyons-moi aborder le niveau de votre enseignement. Mademoiselle, il paraît que vous êtes la meilleure élève de la classe. Ah ! C'était moi à trois pays d'Amérique centrale. Facile, le Luxembourg, Monaco et la Suisse. Oups ! Ha ha ! Ma poudre magique fait son petit effet. Ha ha ! De mieux en mieux. Je ne vous félicite pas, mademoiselle. Assignez-vous. C'est pas possible. Vous, là, montrez-moi votre cahier. Mon cahier ? Ah oui, mon cahier. Ah oui. Eh ben, il est dans mon sac. J'attends. Bon, alors, vous voyez, quel cahier ? Le cahier de main, tout français ? Dépêchons ! Dépêchons ! Ah ben, pour un Luton, t'as des drôles de manières, tu sais. Bon, maintenant, il faut attraper Satan et Bill, car tout ça, ça me retombe. Oh, sur le dos. Oh non, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Martin, regarde là ! Oh, la belle 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 ! Oh, la belle rouge ! Ah ! Encore toi ? Vive Martin, notre sauveur ! Ah, Martin, tu parles, il ne mérite pas de bisous, l'abatteur ! C'est moi qui ai fait le travail ! Mais fatigue pas, elle te voit pas Mais moi si, j'ai vu que tu pouvais être autre chose qu'un vilain galopin Et ça, ça mérite un bisou Blic, il faut rattraper le coup avec l'inspecteur Et si je n'ai pas envie, moi ? Oh Blic, pour me faire plaisir D'accord, je suis un lutin taquin Mais je reconnais, j'ai poussé le bouchon un peu loin Bon alors voilà ce que nous allons faire On va demander un gros mot de fer De toutes les couleurs, vous allez avoir de toutes les couleurs Je m'en vais vous rédiger un de ces rapports incendiaires dont vous vous souviendrez Je vous en supplie, monsieur l'inspecteur, attendez, tout ça n'est qu'un fâcheux cocon de circonstance Monsieur l'inspecteur, venez voir dans la salle des fêtes, c'est incroyable Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Quelle nouvelle calamité me réservez-vous encore, monsieur Cornuchin ? Eh ben, peut-être... Tout ça pour moi, monsieur Cornuchin, vous êtes un sacré cachotis Allez, pour cette fois, je passe des penses sur les petits incidents qui ont émaillé notre visite Oh, c'est petit, monsieur l'inspecteur Oh, c'est petit Alors à l'année prochaine Oui, c'est ça, à l'année prochaine Et merci à vous Dis, Martin, tu crois qu'ils m'ont entendu ? Oui, ne t'inquiète pas C'est pas parce qu'on est invisibles qu'on est sors Corruption de fonctionnaires, donc quand t'es bon cornichon, je m'en vais de ce pas, appelé le rectorat À moi, la direction, l'ordre va enfin régner dans cet établissement C'est curieux, ce cri, n'est-ce pas la voix de votre charmant conseiller d'éducation ? Oh, mais tout ça, je suis Martin ! Martin, Martin, Martin Un jeu secret pour Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la maîtrise Martin, Martin, Martin Avec toi, on s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Sous-titrage ST' 501 Ton amoureuse, c'est Roxanne Ça doit bien être un wagon Martin, Martin, Martin Agent secret pour Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la maîtrise Martin, Martin, Martin Avec toi, on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Cela ne se voit donc pas Après toi, vivre la journée du petit sorcière, ma jolie Oh, c'est moi qui parle ici Attends, tu vas voir C'est toi qui vas voir Attention, c'est parti Bon, ce matin, Martin Je peux te proposer au choix Chocolat au lait Ou voyons, chocolat au lait Tu n'aurais pas plutôt un reste de soupe Aux yeux de grenouille et aux limaces Fais bien attention, mon garçon Tu n'es pas habitué à porter des robes aussi longues Garochute Oui, mon Waouh, génial Avec le balai et tout et tout Arrête, sorcière, ça craint drôlement Pas du tout T'es une sorcière, d'accord Mais t'as l'air d'être une sorcière rudement sympa Ça existe vraiment, les sorcières sympas ? Bien sûr Il y a des bonnes sorcières Et alors, tu dois avoir des pouvoirs magiques, des trucs comme ça, non ? Euh, ben ça, c'est sûr Oh, regarde, un crapaud Dis donc, c'est bon dans la soupe de sorcières, ça, non ? Euh, jolie sorcière, donne-moi un baiser si tu as pitié de moi Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Mais je n'ai rien dit, moi C'est le crapaud qui a parlé, alors Un crapaud, ça ne parle pas, pourtant Et pourquoi il parlerait pas ? C'est pas plus étonnant qu'un copain sorcière, tu crois pas ? Hé, Martin, si tu lui faisais un petit bisou pour voir Ça va pas, la tête ? Un bisou à ceux... Ah, ça va pas ! Ça me dégoûte Attends ! Allez, quoi ! C'est l'occasion de montrer que t'es une sorcière sympa Bisous, bisous Salut, je suis l'écolier charmant Quel effet je te fais ? Parce que les filles, d'habitude, je les ensorcelle complètement Remarque en ce qui te concerne, j'aime autant pas Ciao ! Qu'est-ce que c'est que ce guignol ? Ça alors, j'y crois pas ! Faut bien pour t'enrer, la journée n'est pas finie Ouais, venez voir un super nana ! T'as de beaux yeux, tu sais J'ai-toi un gros nez Hé, mon nez ! Mon nez ! Comment tu l'as mouché, le Roméo ? Salut Noémie, tu n'aurais pas vu Roxane ? Roxane, elle est avec le nouveau Le nouveau ? Oui, un garçon charmant, intelligent, drôle et super beau avec ça Mince alors ! C'est vrai qu'il a l'air de les ensorceler Allons, ne me dis pas non, je suis sûre qu'en plus tu es une excellente élève Bonjour Roxane Tiens, salut Martin Tu as vu, je suis une sorcière aujourd'hui, j'ai même un balai magique Tu viens faire un tour dans les airs avec moi ? Bon, un petit tour alors Dis donc, Roxane est sa copine Alors faudrait voir elle oublier un peu, espèce de crapaud Crapaud ? Je ne vois pas ce que tu veux dire, je ne vois vraiment pas Je t'en prie, Martin, redescendons, j'ai mal au cœur D'accord Roxane, si tu avais entendu ça, le nouveau vient de nous chanter une de ses compositions Il a une voix absolument inouïe Ouais ! C'est malin, Martin, tu m'as fait rater ça Mais je peux recommencer si tu veux, rien que pour toi Toi, j'aurais dû te laisser comme tu étais un gros crapaud baveux Martin, tu n'as pas honte ? Alors, Martin, tu vois qu'on se fait encore remarquer ? C'est à toi, ce balai ? Ben... Et bien, tu profiteras de la prochaine récréation pour aller nettoyer la salle des travaux pratiques en compagnie de ton ami Gromot Tu viens ? On y va, nous ! Allez, viens, on va être en retard T'inquiète, Martin, demain, tu ne seras plus une sorcière et ce vilain crapaud aura disparu J'aimerais te croire, mais j'ai bien l'impression qu'entre Roxane et moi, c'est râpé Mais j'ai pas dit mon dernier mot On attend la récré, j'ai ma petite idée Attends-moi, je trouve presque super avec les voyons Attends, j'arrive ! Dis, Martin, si tu trouvais un truc pour que le balai nettoie tout seul le plancher Après tout, t'es une sorcière ? Referme derrière toi, j'ai une autre idée Ah bon ? Puisque je suis une sorcière, je vais composer un filtre d'amour pour que l'affection de Roxane me revienne Génial ! Voilà, c'est prêt Tiens, reste à en tester l'efficacité Gromot, s'il te plaît, allez, goûte ! Alors, vas-y ! Oh là ! Mais qu'y a-t-il ? T'as triché, hein ? Écoute, t'es génial, tu viens d'inventer un engrais ultra rapide, super puissant et... C'est ça, je suis génial Mais combien d'autres trucs bizarres il faudrait que je fabrique avant de trouver le secret du filtre d'amour ? Tu n'y arriveras jamais seul, petite sorcière Composer un filtre d'amour est une spécialité Et pour cela, il te faudrait consulter une consoeur Mais comment ? Je ne connais personne, je suis sorcière que depuis ce matin, moi Fais confiance à ton balai, il est magique, ne l'oublie pas Je crois qu'il veut sortir Oh, c'est du toc ! Que faites-vous là ? Ce n'est pas l'heure de ma consultation ? Et comment êtes-vous entrer ? Par... par là, madame ? Bien joué ! Mais si je ne me trompe, c'est à une jeune consoeur que j'ai l'honneur Et une jeune consoeur éduquée à l'ancienne, dites-moi Passez dans mon bureau, nous serons mieux pour parler Je vous présente la brin-cadabule Dernier cri de la sorcellerie high-tech S'il vous plaît, sortez-nous de l'âme d'un Grincelle va encore se mettre en pétard s'il ne nous voit pas rentrer Sortez-nous de là Pas question ! Depuis le temps que je rêvais d'un balai magique Je suis une sorcière moderne Mais ça ne m'empêche pas d'aimer les antiques Mais au fait, j'y pense Tu sais quoi ? Un balai magique, ça n'obéit qu'à un seul maître Et alors ? Je n'ai pas jeté le sort de changement de propriétaire Je vois ce que tu veux dire Vous savez, si vous y tenez, je peux vous fournir le mode d'emploi Mais j'ai une toute petite chose à vous demander en échange Cher petite, dans le fond, j'ai toujours su que nous étions faites pour nous entendre Tu as de la chance, c'est justement ma spécialité Tu vois, ma petite, j'utilise une sorcellerie résolument moderne, performante Et voilà, la formule du filtre d'amour est prête Pour transmettre à la machine, il ne me reste plus qu'à appuyer sur cette touche Je ne comprends pas, je... mais je... Oh non ! Permettez, hein ? Par le grand temps... non, par le chaudron du grand temps... C'est presque ça J'ai dû oublier un truc dans la formule... Ah, ça y est, je me souviens Chapeau, Martin T'es peut-être une sorcière à l'ancienne, mais t'es une fameuse sorcière Ce coup-ci, c'est la bonne Vous avez vu, une dame, un vrai pur sang quand il veut bien se laisser conduire Merci pour le balai, petite Merci pour le filtre Les enfants, exceptionnellement, le cours d'éducation physique aura lieu en dehors de l'école Votre professeur a prévu d'organiser un grand cross à travers le parc forestier Je suis certaine que tu es un as de la course à pied On me dit, en effet, assez bondissant Et il me faudra deux juges pour pointer les arrivées Moi, monsieur Parce que courir habillé comme ça... D'accord, donc toi et... Moi, monsieur Dépêche-toi, les premiers ne devraient pas tarder Voilà, dès que Roxane arrive, je lui donne le gobelet Et comme la course lui aura donné soif, les voilà J'ai gagné ! C'était à prévoir, Roxane ne devrait pas tarder, elle ne voulait pas me lâcher Roxane ? Oui, que voulez-vous, les filles ? Je les fascine Sauve-toi, naturellement Viens, gros mot Eh, vous allez où ? Moi, j'ai une de ces soifs, moi Elle ne devrait pas tarder Oh, comme tu es belle, petite sorcière Aïe, 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 il a dû boire la potion Ne fuis pas, lumière de mes jours Oh, mince ! Où es-tu ? Ah, je comprends Tu veux éprouver, mon amour Ouh, ma princesse ! Coucou ! Me voici ! Oh non ! Plus rien ne peut nous séparer Je t'en prie, donne-moi un baiser Euh, ça vendre pas la tête ! Non ! Bon, à maintenant, va embrasser une grenouille Ah, vite, perdons pas de temps Ça va, Martin ? Ça va mieux J'ai gagné ! J'ai gagné, j'ai gagné ! Youpi ! Bravo, Roxane ! Jamais je ne me suis sentie aussi motivée Mais ce qui est curieux C'est que je ne me souviens plus du tout pourquoi Martin, tu es une petite sorcière Vraiment à croquer Tu n'es pas la seule à l'avoir remarquée Euh, Roxane, tu permets que je te donne un bisou ? Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la maîtrise Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose Martin, Martin Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière Gros m'homme de cromagno Gros mignon Gros mignon Gros mignon Oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse s'est Roxane Ça me vient d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la maîtrise Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Un pyjama Ouais Pas vraiment étonnant Mais Incroyable Tout a l'air normal Mon vieux Martin Tiens, aujourd'hui tu t'es réveillé normal À moins que Maintenant j'ai vraiment du bol ce matin À l'école on doit faire la photo de classe Pour une fois je ne vais pas gâcher le cliché Papa, maman, regardez comment je suis Tiens, ils sont pas là Bizarre Personne ici Mais Bonjour Piston Je t'ai préparé du miel Pour ton petit déjeuner C'est excellent pour la santé Et celui-là C'est du fait maison Mais Mais Merci bien Maman Mais j'ai pas trop faim ce matin Il est bizarre ce matin Tu ne trouves pas Ah comme d'abstitude C'est fou Jamais les copains ne voudront me croire Eh salut Martin Alors, tu m'en sers trois Martin Qu'est-ce qui t'est arrivé en fin d'habitude ? Tu n'es pas comme ça ? Pas comme d'habitude ? Et comment je suis d'habitude à ton avis ? Euh ben... Laisse tomber, on va aller retrouver Roxane Alors qu'il est, elle doit être en train de butiner quelque part du côté du jardin public En train de butiner ? Bonjour Martin Roxane, mais... Excellent ce petit déjeuner Alors, vous vous êtes fait beau pour la photo de classe ? Mais euh... Roxane Roxane, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment ça se fait que... Comment quoi ? Euh... Rien, pas la peine Il est temps d'aller à l'école, je crois Attention les enfants Tout le monde est en place Souriez Hé, Martin Hé, c'est pas malin Attention, poussez pas Ne bougeons plus S'il vous plaît, remettez-vous en place, s'il vous plaît Martin, tu as le bout du nez tout jaune Gros mot, t'exagères Oh, si on peut plus rigoler maintenant Gros mot, Martin Tenez-vous tranquille et souriez Voilà, c'est dans la boîte Merci les enfants Allez C'est en classe, les enfants Allez, hop Alors, Martin, décidément, on ne peut rien faire comme tout le monde On se distingue même le jour de la photo de classe Mais, monsieur... Je t'ai aux yeux, mon gaillard Bah, mon vieux, trois grains de sel pour le prix d'un, la journée risque d'être difficile Qu'est-ce que tu dis ? Non, rien, rien Bien, prenez votre livre de botanique Vous allez me dévorer le chapitre sur la floraison feuilles 22 à 28 Il faut vraiment manger ça ? Mais, Martin, c'est toujours comme ça que nous avons appris à dévorer nos leçons Alors, Martin... On refuse de participer Allez, au travail Martin, tu peux me filer tes veilles si tu veux Tu crois, Gros mot ? Aujourd'hui, je me sens en appétitionni Tiens, attrape Décidément, ce sont toujours les mêmes qui sèment le désordre dans cette classe Et c'est votre troisième avertissement de la semaine Troisième ? Mais je ne me souviens même pas des deux premières, dames Cette fois, c'en est trop Roxane, accompagnez Martin et Gros mot dans le bureau de monsieur Cornichon T'aurais quand même pu éviter d'énerver comme ça la mère Buzz Buzz Pas de ma faute, vieux Écoute, c'est bien la première fois aujourd'hui que je me retrouve avec une prof et des élèves qui sont des... Des quoi, Martin ? Oh, rien Vous voulez voir Cornichon ? Ça m'étonnerait que vous le trouviez Pourquoi ? Il a mangé tous les meubles de son bureau Alors maintenant, il s'est enfoncé dans les murs de l'école Vous pouvez toujours essayer de le voir si le cœur vous en dit Je vous en prie C'est terrible le dégât que ça peut faire un directeur thermite Forcément, ça ne pense qu'à son estomac Oh ! Bah maintenant, c'est ouvert Et c'est une tête pensante que cette école a besoin Ça tombe bien ? Moi, j'en ai trois à proposer Il faut que je téléphone à l'inspection d'académie Avant que Thermite Cornichon ne s'appelle les fondations de cette école Monsieur Cornichon, vous êtes là ? Monsieur Cornichon, on voudrait vous voir ! Impossible ! Je suis occupé, je mange ! Mais, monsieur Cornichon ! Laisse tomber, Roxa ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Désolé, c'est moi qui ai garignoté les poutres du plancher Qu'est-ce que vous voulez ? J'adore les solives noires Roxane, elle est sûrement tombée dans la cave C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cave Je l'ai mangée aussi, c'est le meilleur Elle a dû tomber dans le grand lac souterrain, alors Le lac ? Il existe un lac sous l'école ? Ma parole, le choc t'a fait perdre la mémoire, tout le monde sait ça ? Il faudrait des échelles ou une corde pour descendre T'inquiète, pour le filin j'ai un truc Je tiens ça d'un cousin vers à soi À toi, Martin ! T'inquiète, c'est du solide Ouh, Roxane ! Ouh, enfin, Anton pourrait nous entendre Anton ? Décidément, la disparition de Roxane t'a chamboulé Tout le monde sait que le grand lac est le royaume d'Anton Prédateur Tout le monde, bien sûr Mais moi, je n'ai jamais très bien compris qui était ce Anton Et on a intérêt à se montrer prudent Personne ne l'a jamais vu Gros mot, regarde ! Mais paraît que c'est un féroce, Anton Prédateur Ça, ça te rappelle rien ? Tiens, le coup du nez tout jaune Maintenant, c'est certain, Roxane a dû reprendre pied ici En tout cas, elle n'est pas là Elle a dû chercher à s'envoler pour trouver un passage de l'autre côté du lac Qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant ? Nous ? Euh, un radeau À condition que tu puisses fournir le fil nécessaire pour lier les planches ensemble Super idée, Martin On s'y met Sympa le courant, il n'y a plus qu'à se laisser glisser Waouh, on va vite ! Hé, Anton, qu'est-ce que c'est ? Une chute d'eau ! Il faudrait pouvoir arrêter la marche du radeau, sinon... Comment faire ? Le courant est trop fort ! Au secours ! Désolé d'avoir utilisé mon canon lance-filet pour vous récupérer, jeune homme Mais je ne pouvais risquer d'approcher plus près mon bateau Nous aurions été emportés tous les deux J'avoue qu'au moment où je me suis sentie pris dans le filet, j'ai bien cru que... Qu'avez-vous cru ? Oh rien, j'ai eu peur, c'est tout Allez, on lève l'encre, mieux vaut ne pas traîner ici Mais que diable faisiez-vous sur ce rocher, mon jeune ami ? C'est que je suis à la recherche de ma copine, Roxane Une jeune fille perdue dans ses contrées, voilà qui est singulier Alors vous m'expliquerez cela tout à l'heure devant une tasse de thé Je vais jamais les rattraper Eh bien, je vous écoute, jeune homme Martin, je m'appelle Martin Martin Au fait, je manque à tous mes devoirs, je ne me suis pas présenté Je suis Anton, Anton l'entomologiste L'entomologie est la science qui traite les insectes, mon jeune ami Et justement, ce jour est à marquer d'une pierre blanche Parce que... Mais chut, le mieux est encore de vous montrer Suivez-moi Voilà, on y est arrivé Oh, mais... mais c'est... c'est rare Oui, un papillon très rare, superbe spécimen Pour une première prise, c'est... qu'est-ce que j'entends par là ? Mais décidément, la journée s'annonce fast Ben, ce n'est qu'un beau papillon se la fera À la chaloupe, vite ! Le canon lance filet Gros mot, vite ! Mets-toi à l'abri des rochers Je délivre Roxane et on te rejoint D'accord Martin ! Tout va bien J'arrive, Roxane J'ai eu tellement peur Vite, allez, suis-moi Zut, un cul de sac Là, regardez, il y a peut-être un passage J'y vais Fais attention, Roxane Roxane, ça va ? C'est pas normal, allons voir Bouge pas, Roxane, j'arrive Non, ne fais pas ça, c'est trop... Oh non, Roxane Elle est sauvée Je suis coincée Oh non ! Ça alors ? Un rêve ? Tout ça n'était qu'un rêve Pourvu que... Ouf, non, tout va bien Tout est normal Bonjour, fiston Bien dormi ? Salut, gros mot Martin ? Ben quoi ? On dirait que t'es pas habitué Si, si, mais... Alors viens, on file à l'école On n'est pas en avance J'arrive Tout de même, cette fois, Martin Je me demande un peu comment Madame Bourdon va le prendre Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la maîtrise Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose